Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Marondini. C'est l'un des programmes indéboulonnables de TF1. Camping Paradis fait les belles heures de la case du lundi soir en réunissant près de 6 millions de téléspectateurs pour chaque épisode. Ce soir, TF1 diffusera le dernier épisode de la sixième saison. Avec nous pour en parler celui qui est le visage de la série depuis sa création en 2006. Laurent Ornac, bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. En préparant l'émission, je me suis replongé dans des articles et des interviews que vous aviez faites. Et en 2008, vous aviez fait une interview d'Andy ce matin, où vous avez dit, voilà, Camping Paradis, c'est un peu gentillé. Il faut trouver un peu plus de fond. Est-ce que vous l'avez trouvé le fond depuis 2008 ? Je ne sais pas si on l'a trouvé. En tout cas, la série avance et les personnages mûrissent avec les acteurs qui les incarnent. C'est vrai, quand on regarde le pilote en 2006 et quand on regarde la saison en cours, oui, les personnages ont évolué, les personnages ont vieilli, notamment le mien, puisque j'ai commencé, j'avais 25 ans, j'en ai aujourd'hui presque 35. Et voilà, je trouve que le personnage avance avec moi, vit, a pris confiance aussi, comme moi j'ai pris confiance aussi dans mon métier d'acteur. Et voilà, Tom a pris confiance en tant que chef d'entreprise, en tant que leader de groupe, avec ses clients, avec ses employés. Et voilà, oui, je trouve que la série, je ne sais pas si elle a trouvé un fond, mais en tout cas, la série avance, la série évolue chaque année avec des nouveaux personnages. Mais le côté gentillé, vous l'assumez plus désormais ? Je l'assume plus parce que oui, j'ai peut-être compris aussi ce que voulait dire être un programme populaire et familial et divertissant, et c'est qu'effectivement, c'est les seules prétentions de cette série. Et voilà, effectivement, ça reste gentillé parce que ça reste une série familiale où justement, on doit pouvoir toucher à la fois les enfants, les parents, les grands-parents, et finalement, c'est fédérateur, et c'est ça qui est plutôt agréable. Il y a Princess Erika qui était partie de la série parce qu'elle trouvait que son personnage n'évoluait pas, justement. Bah oui, peut-être. Après, justement, c'est aussi la vie d'une série, malheureusement. C'est que c'est rare les séries où on est si récurrent sur le camping-paradis, et c'est vrai que c'est rare les séries où il y a toujours les mêmes récurrents sur l'ensemble de vie de la série. Il y a toujours des départs, il y a toujours des arrivées. Et voilà, malheureusement, Princess nous a quittés il y a maintenant deux ou trois ans. Jennifer Leroy aussi nous a quittés il y a deux ou trois ans. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie de la vie d'une série. Et en même temps, ça permet aussi, d'un point de vue de l'écriture, de relancer des nouvelles histoires, de relancer des choses, et donc peut-être de ne pas tomber dans une routine trop importante. Et Laurent Rodin, que vous prenez toujours autant de plaisir, ou finalement, c'est une contrainte aujourd'hui, ce côté populaire, ce côté grand public, le fait de devoir toucher tout le monde ? Ben non, c'est un plaisir, parce que justement, il y a une reconnaissance après du public qui est vraiment touchante. Voilà, c'est très agréable. Et puis, c'est un personnage sympathique d'homme. Donc c'est vrai que dès qu'on joue quelque chose de sympathique, les gens renvoient quelque chose de sympathique, ce qui est plutôt sympa. Et puis, on est une vraie famille. Voilà, c'est une équipe qui s'est créée. On s'est tous rapprochés. On vit les bons moments, les mauvais moments, les séparations, les divorces, les naissances, les décès. Enfin, on vit comme une équipe parce qu'on passe six ou sept mois de l'année ensemble. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de tourner entre copains et de se retrouver, d'être un peu une famille camping. Et il n'y a pas de lassitude, en fait ? Vous n'aimeriez pas faire des choses un peu plus profondes, entre guillemets ? Après, il n'y a pas de lassitude à tourner camping. Après, j'ai des envies de faire autre chose, bien évidemment. Mais ça n'empêche que j'ai envie de tourner autre chose tout en continuant camping. Je n'ai pas envie d'arrêter camping pour faire autre chose aujourd'hui. Non, non, c'est une chance d'avoir une série qui marche et qui est là depuis maintenant pas mal d'années. Et voilà, où on voit que justement, les gens sont fidèles à chaque épisode, où il n'y a pas de mauvaise surprise d'audience. On sent que les gens viennent régulièrement nous voir et ça, c'est un... Vous avez fait une bascule qui est incroyable parce qu'on s'en souvient, on vous a connu grâce à Mon Incroyable Fiancé. Ce n'est pas simple de passer de ce personnage un peu sympa, mais quand même un peu détestable que vous jouiez à ce moment-là, à aujourd'hui le héros que vous êtes populaire. C'est quoi ? C'est de la chance pour vous un peu ? Il y a eu de la chance ? Pour moi, il y a tout. Il y a la confiance de TF1, effectivement, de m'avoir donné ce projet-là. Il y a de la chance d'être tombé sur le bon projet finalement aussi. C'est vrai que quand Jean-Luc Azoulay m'a proposé Camping Paradis, on devait en faire un, peut-être deux. Et puis, on en fait un troisième, puis on en est au 35e. Donc c'est vrai qu'il y a une part de chance. Et puis il y a aussi une part de travail de toute une équipe qui essaye de proposer une série de qualités divertissantes. Et vous êtes un peu le sauveur du lundi soir de TF1 quand même, non ? Oh non, il y a plein de choses qui marchent. Il y a Joséphine, qui est dans des séries historiques. Il y a Cleve aussi, qui marche très bien. Il y a des choses, mais on va dire qu'on commence à faire partie finalement. Ça me fait bizarre de dire ça, parce que je me dis que j'ai que 34 ans. Mais je me dis qu'on commence à faire partie justement des anciens de la chaîne et des séries un peu historiques du lundi. Puisqu'on est là depuis 2006. Et vous n'avez pas peur de vous enfermer là-dedans, justement ? Ce n'est pas un risque ? Il y a toujours un risque, mais en même temps, c'est quand même... Il vaut mieux un acteur qui travaille qu'un acteur qui attend le travail. Et je veux dire, j'ai une chance de pouvoir faire 6 films ou 7 films par an pour TF1 avec Camping. Après, évidemment, j'ai de l'ambition, j'ai des envies de faire autre chose. J'aimerais jouer d'autres rôles, pas forcément des vrais contre-emplois de fous et jouer un sérieux. Un méchant ? Vous aimeriez jouer un méchant ? J'aimerais jouer un méchant, mais j'aimerais jouer aussi d'autres profils de gentils. Parce que Tom est gentil à sa façon, mais il y a d'autres façons de jouer les gentils. Il y a plein de choses qui m'intéressent et j'ai une vraie curiosité. Mais comme tous les acteurs, donc évidemment, un acteur qui dit « mais tu aimerais jouer ? » Bien sûr, j'ai envie de jouer tout. Et le cinéma ? Il y a toujours cette rupture entre télé, cinéma qui existe ? Il y a une rupture dans le sens télé-cinéma. Il y a une vraie ouverture du cinéma à la télévision. On le voit. Donc vous, ça veut dire qu'on ne vous propose rien au cinéma ? Aujourd'hui, non, très honnêtement, on ne me propose rien. Mais en même temps, je le comprends parce qu'en même temps, on me voit très souvent à la télévision. Et je comprends qu'on se dise « voilà, il est très présent à la télévision. » Donc l'amener au cinéma, alors après, peut-être pour faire des rôles très secondaires ou des clins d'œil. Voilà, mais monter un film en disant « on va mettre Laurent Ronac à l'affiche d'un grand film », je me dis « on m'a toute l'année déjà à la télévision. » Sauf si le rôle est vraiment différent. Sauf si le rôle était vraiment différent. Moi, j'y verrais un vrai intérêt. Mais je comprends que des producteurs, en tout cas, se posent la question dans ce sens-là, de se dire « est-ce qu'il y a un intérêt à amener quelqu'un de la télévision qu'on voit beaucoup au cinéma ? » Oui, je comprends qu'on puisse encore réfléchir. On parlait de « Demande incroyable fiancée ». Vous avez regardé la dernière saison avec Patrick Pivert ? J'ai survolé, mais je trouve que c'est dingue, parce qu'il y a évidemment un lien affectif à ce programme-là. D'ailleurs, ma première interview, je l'avais fait avec vous, déjà sur Europe 1 à l'époque, au lancement de cette émission-là. Non, non, j'avais une vraie... Ça m'a touché de voir que l'émission reprenait. Et puis je trouve que ça avait, mine de rien, la télé-réalité de 2005 et la télé-réalité de 2014, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Les codes ont changé. Finalement, quand je revois, nous, ce qu'on faisait, on était vraiment des enfants de cœur. Et à l'époque, on trouvait ça scandaleux, horrible, très trash. Bon, finalement, c'était très potache, c'est presque enfantin. Et finalement, là, ça a évolué avec les codes d'aujourd'hui. Et je trouvais que, justement, ils avaient bien renouvelé et modernisé, finalement, le concept, sans que ça, justement, ça fasse trop redite et tout. Et lui et le comédien étaient particulièrement... Je l'ai trouvé particulièrement excellent et... Voilà. Moderne et vraiment trash. Et puis voilà, avec un physique tellement différent du mien que ça a raconté complètement aujourd'hui. Très différent. Un mot sur vous, parce que vous êtes un comédien, on l'a dit, sympa. Vous êtes sympa dans la vie aussi. Et vous répondez facilement aux questions. En 2011, vous aviez parlé de votre salaire. Vous aviez dit que vous gagnaiez 90 000 euros par épisode. Je suppose que ça a augmenté depuis... Très légèrement, parce que... Avec le sujet. C'est déjà beaucoup, donc... Vous comprenez que les gens soient choqués ? On a vu Minimati qui s'est pris une campagne incroyable quand elle a dit qu'elle gagnait 250 000 euros par épisode. Vous comprenez que les gens soient choqués par ces salaires ? Bien sûr, parce que c'est des salaires très élevés. Parce qu'on fait des métiers où les salaires sont toujours très élevés. Dans le monde de la télévision, on ne peut pas s'en cacher. Je veux dire que ce soit les animateurs, les comédiens, au cinéma, c'est pareil. Voilà, on a une chance incroyable. C'est pour ça qu'effectivement, la notion de chance, elle est là. Elle est surtout, effectivement, d'évoluer dans un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule. Et effectivement, on en perçoit une part. On touche une part du gâteau. Voilà, j'en suis ravi. Après, effectivement, j'ai conscience aussi que j'ai 34 ans, qu'aujourd'hui, j'ai des revenus très importants, mais qu'il y a de fortes chances que ça ne dure pas jusqu'à ma retraite et qu'il y aura un moment où il faudra, effectivement, le camping s'arrêtera, ça c'est sûr. Je veux dire, je ne ferai pas camping jusqu'à mes 70 ans. Vous avez signé pour combien de temps ? Je signe à la saison, en gros. On sait qu'on refait une saison. On tourne là bientôt, dans quelques mois, pour l'année. Mais voilà, il y aura forcément un moment où ça s'arrêtera. Il y aura forcément un moment où on n'aura pas forcément envie de me redonner une série tout de suite, où on ne me redonnera pas forcément les mêmes salaires. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'intermittence du spectacle. C'est ça, c'est qu'on est des gens qui travaillons par moments, qui ne travaillons pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup, on me voit beaucoup. Je sais qu'il y aura un moment où on ne me verra plus et ça sera le moment de sortir un peu les économies qu'on a mis de côté. Vous avez pensé à la fin de Camping Paradis ? Bien sûr, j'y pense tous les ans, parce que justement, on signe à la saison. On me dit peut-être que cette année va être la dernière saison. Et vous avez une envie sur la façon dont ça peut se terminer ? Ah, bonne question. Honnêtement, je n'y ai pas réfléchi à comment ça pourrait se terminer. Mais en tout cas, oui, si on connaît la fin à l'avance et qu'on sait que ce sera le dernier épisode, oui, ça serait rigolo de faire quelque chose de vraiment un peu spécial. Moi, j'aimerais bien à la rigueur essayer de réunir tous les gens qui ont marqué la série et tous les guests qu'on a reçus fort, tous les noms qui sont venus et en faire un peu un épisode. Non, on n'en est pas là pour l'instant. La série continue. Je ne le souhaite pas. Merci. Merci. Merci.